Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Té Pouding & Camembert sur RIG4. On reprend avec Damned. Salut Damned ! Salut les gens ! Et oui du coup excuse moi je te coupé juste avant parce que j'avais déjà lancé le début du record. On a un petit peu changé, on a un peu dû rejouer le truc. Comme vous pouvez le voir la situation a changé depuis le dernier épisode. Tout simplement parce que à la fin des derniers épisodes pendant que Damned faisait son intro, moi j'avais remonté l'autonomie d'un peu tout le monde dans le coin là. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait il y a un événement bien pourri avec la réforme, la révolte des Pays-Bas là, qui fait qu'en fait s'il y a au moins cinq provinces qui ont plus de 90% d'autonomie, et bien automatiquement ça pop l'indépendance des Pays-Bas. Donc les Pays-Bas deviennent indépendants donc tout ça je le perds. Et en plus ils se joignent à Mérivo et ils déclarent une guerre d'indépendance. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé instantanément en guerre contre l'Espagne, l'Autriche, bon c'était déjà le cas, et surtout le Ming en plus. Totalement gratuitement quoi. Ah ouais ouais, en fait t'as d'abord accepté la guerre, donc la guerre se lance, ensuite tu vois tout allié avec truc 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 et pouf ils sont dans la guerre et pouf on se prend tout le monde. Et là on a dit ouais alors non. Voilà donc un petit tour sur le wiki plus tard pour essayer de comprendre un peu le what the fuck. Déjà on a compris que le what the fuck de pourquoi la révolte des Pays-Bas c'est parce que ça ne s'active que si c'est avant 1650 que les Pays-Bas n'existent pas et qu'un pays qui a au moins six provinces possède cinq provinces ici. C'est pour ça que la Hollande ne l'a pas eu parce que du coup elle n'avait que cinq provinces dans le coin, pas six. S'il avait une province de plus ça lui aurait pété à la gueule et pas à nous. Et du coup derrière bah si jamais ces trucs là descendent en dessous de 90% bah ça va péter. Donc on va plutôt gérer à la main les agitations, tant pis. Oui oui mais au moins t'es au courant quoi. Voilà et puis on fera avec quoi. Mais waouh cette violence là ça nous a un peu pris par surprise quoi. Bon bah du coup ce qu'on a fait c'est qu'il y avait Hanoff qui était venu faire chier ici plutôt que t'attaquer toi. Donc on est on est reparti. Oui parce qu'on a dû recharger avec une sauvegarde auto qui était au 1er janvier donc ça a un petit peu modifié les événements. Mais rien de très très fondamental on a écrasé les rebelles pareils voilà. Ok donc ça c'est géré en plus ils vont revenir vers chez eux donc on va tracer. Il y a peut-être moins de l'estac wipe. Je te laisse redescendre tes troubles je suis largement assez nombreux je pense pour je verrai la foule en haut. Ouais je me fiche quand même parce que l'Autriche commence à être très très nombreuses. Enfin très nombreuses. Elle commence à avoir 65 mille hommes quand même. Ouais ouais bah voilà tu pourras ramener ce qu'il faut. J'ai pas trop de soucis. Je comprends pas le ça oui si c'est l'Ottoman commence à monter en Autriche puisque jusqu'à présent il le faisait pas. C'est gentil mais. Je regarde un peu comment ça se passe dans les colonies là c'est quoi la Colombie-Portugais si on pouvait prendre ce fort ça serait plutôt bien. Oui ça vous m'avez dit c'est pas la peine de m'emmerder à le donner puisque c'est une colonie. Il y a 23000 hommes des Caraïbes et je pense pas qu'on pourrait se les faire. Les Caraïbes sont-elles combien ? 18 comme nous. Puis j'ai besoin de mes points militaires ça me ferait chier de claquer un commandant donc pour l'instant on va faire sans. Ici c'est pris. Hop hop on va continuer de raser un peu en bourre. On peut prendre un truc religieux. Je vais attendre un peu pour prendre de la stab si possible pour le coup. Parce que le moins d'autres points de stab voilà il est toujours présent par contre. Ah bah ça ouais je me doute bien. Alors attends juste que j'étais là haut. C'est ce que j'allais te dire si tu veux récupérer tes troupes. Bah ouais comme il y a quand même pas mal d'Autrichiens qui... Vas-y vas-y récupère-les. Moi je vais finir de raser l'Empereur. Pas de soucis. Mais il y a le Brabant, la frise et tout qui font le taf à côté. Aucun problème. On va le défoncer. Vous savez l'Ottoman commence à rentrer. Je commence à avoir des gens qui rejoignent une coalition contre moi. Bon c'est des petits étapes pour le moment mais... Alors comment ça se passe au fait ? Nos bateaux ils prennent pas trop d'attrition dans le coin. Non ça va. Donc on fait le siège. On fait le blocus du Portugal. Complètement gratuitement. Il y a 53 000 hommes là. Ok on a occupé ces trucs là. Hop. Ici on va envoyer des hommes sur la capitale. Ok ce siège est tombé. Alors attends du coup. Là je viens de prendre un siège. Il va falloir que je bouge. Il y a 28 000 troupes d'Hanovre qui ont l'air de remonter. Mais je suppose certains non plus. Je sais pas trop ce qu'ils font. Est-ce qu'on se tenterait pas ça ? 23 000 hommes ici. 14 000. Si lui fait demi-tour on sera 30 000. T'es qui toi les 119 colonies t'es avec 18 aussi. Si j'y vais. Ouais ça y est l'Ottoman est vraiment en train de rentrer en Autriche. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il va arriver juste un petit peu avant moi. Fais chier. On dirait que je dois me concentrer un peu sur les colonies pendant quelques instants. Alors on va faire les moves ici. Alors je sais pas où est partie l'armée d'Hanovre. Par contre ça m'emmerde un peu. C'est ce que je te dis. Elle est... Ah je l'avais pas entendu. Pardon. Elle est à côté de la franche comté à Stungo. Il y a 28 000 hommes. Mais là ils remontent sur le territoire autrichien. Je pense qu'ils vont remonter tout droit. Pour le moment ils sont... Bah remarque si t'as plus le bruit. Si t'as le bruit de guerre en Autriche tu dois aller voir normalement. Non non c'était que 6 mois donc ça a disparu. Ah oui ! Ah oui 6 mois non c'était quoi. Bah ils sont vraiment à l'entrée du territoire autrichien à l'ouest. Vers Ulm quoi. Vraiment tout en bas à gauche. Bah écoute on va rester dans le coin. Il va remonter je pense. Et puis on verra. Je vais aller assiéger le Mecklenburg. Le Mecklenburg tu vois il est déjà moyen donc si tu veux l'achever... Ouais bah je vais assiéger sa capitale vite fait. Et puis après je pense qu'on pourra éventuellement le sortir. Là faut que je me concentre parce qu'il y a 40 000 hommes en Colombie-Fortiguez là. Qui vont... Je vais demander un petit peu l'attention. J'enlève la pause. Vas-y tu peux. Je surveille tout ce qui se passe autour de moi. Alors lui il fait quoi ? Il se replie. Parfait. Excellente armée. 2000 sur les réserves. Bah oui. Pas complètement. Tu voudrais pas t'attacher à moi toi machin ? Et bretagne occupe les psiques. Nickel. On va remonter un peu en sécurité. Alors ici il se replie. Pourquoi pas. Oh putain la vache. Il y a encore 30 000 hommes de caribes qui arrivent. Ils sont hyper puissants les caribes quoi. C'est complètement la fête du slip. Alors attends j'ai Luc qui est faible. Non il est encore en moyen Luc alors que je viens de siéger son seul territoire. D'accord. Mais Clembourg est faible aussi. Il doit avoir des troupes qui traînent quelque part sûrement. Ouais. Bon je vais quand même voir s'il n'y a pas moyen qu'il aille se faire foutre. Alors non pas avec l'Autriche. On va traiter avec lui bien évidemment. Vas-y vas-y. Je te laisse malade. Non il veut pas pour le moment à moins de toi 140 pour 143. Je vais attendre clairement. C'est pas grave. Tu m'étonnes. Ok ici on va choper 4000 hommes. Ce sera toujours 7 prix. Putain il vient même pas les 119 colonies quoi. Putain il est trop rapide. Toute qu'il soit loqué. Voilà. Et on le chope là. Oh la vache. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il est rapide ce con. Mais Loc soit 78% de suive quoi. Euh qu'est-ce qu'il se passe. Attends j'ai un événement de merde. Soulèvement de la haie. 100% d'autonomie. Ah d'accord. Il y a des événements de merde. Pour me forcer à passer au-dessus de 90% d'autonomie quoi. Quel merdier. Alors là ils sont déjà à 91% donc on peut se permettre de mettre plus 100% d'autonomie locale. C'est pas un problème. Ah Novrila. Je l'avais pas vu. Ça y est il est arrivé. Les petits sagouins. On peut prendre une doctrine mais non. On va attendre la tech qui se rapproche doucement. Pareil j'étais en train de me prendre une doctrine mais je vois la tech qui est pas loin de pouvoir la prendre. Elle est plus qu'à plus 5. Va patienter. J'ai plus j'ai plus j'ai plus de généraux fait chier. Par contre j'allucine que le portugal maintenant qu'il est en guerre contre nous il est quand même chez lui bon il est pas en guerre contre l'espagne. Il a 53 mille hommes quand même. Bon par contre il est bloqué chez lui. Moi qui prennent des bateaux mais il y a 53 mille hommes quoi le con. Ouais ouais bah il se débarre mine de rien. Ouais. Bon il sert à rien. Pour l'instant il a une flotte qui est quelque part mais qui doit être bloqué du coup. Assurement. Bon j'espère pour toi que tu vas arriver à gérer cet événement un peu relou. Bah là du coup ça c'est bon. Ce que je voudrais gérer c'est Hanoff mais j'ai pas de général et c'est m'emmerde d'arrêter le siège qui est là. Du coup on va envoyer des troupes là-bas. Ici ça se passe comment ? On les a chopés. On les défonce. Ok attends. Luc est faible je vais en profiter. Ouh c'est quoi cette flotte là ? Les Caraïbes ? 40 bateaux ? Putain ça déconne pas. Annexion totale de Luc. Oh oui allez. Bon j'en suis. Pourquoi se faire chier ? Ouais ouais y'en a marre. Donc Luc ça dégage. Voilà. Euh... Quoi j'ai... Ah oui c'est des... Il y a des sé... What ? Il y a des séparatistes... Lucois qui ont popé sur la même armée de l'Autriche qui fait son siège chez moi. Euh... Ah oui j'avoue. Ils sont 4000... Ah bah non mais c'est les... Ça doit être l'armée de Luc. Oui mais du coup ils sont censés être rebelles contre... Ah oui contre... Ils sont censés les prendre quand même les rebelles. Même si c'est les miens. Bah je sais pas vu que c'est dans le cas d'une guerre j'imagine qu'ils ont dû gérer ce cas on va voir. Bon bah écoute. Bon après c'est 4000 hommes. Est-ce qu'ils se font défoncer ? Oui ça y est. C'est fait. Bah ça marche on va dire. Même si c'est que 4000 hommes. Je m'étonne. Alors attends. Moi du coup je vais replier mes troupes qui sont là parce qu'ils font chier. Hop on va aller dessiéger des trucs par ici. Euh... Les flammes de Chobiti ça y est. Elle arrive à gérer sa guerre contre le... Contre les populations locales. N'est-ce pas ? Donc on va se contenter de retourner dessiéger nous. On va pouvoir se concentrer sur ce qui se passe dans le coin. Donc ici ça continue d'avancer le siège. Ok Hanover se replie. Il y a plein de gens qui se retirent de la coalition. C'est cool. C'est vrai ? Ouais. Ouais bah mine de rien mes diplomates commencent à payer un peu hein. Attends mais attends mais moi. Je vais clairement tomber sur l'Autriche hein. Parce que... On commence à me gaver. Hop. Allez c'est parti. Non mais elle finit le siège du narbonné quoi. 7% Ohlala mais... Et... Via quoi. On a dit que c'était moi qui avait déjà de merde. On fait gaffe Hanover a disparu. Je sais pas où il est mais il doit être dans le brouillard de guerre entre toi et moi. Donc Prolo est en train de venir vers toi. On voit bien ce qu'il faut. Très bien. Ah ça y est on peut prendre des techs. Déclin de l'innovation. On va prendre les galions de guerre directement. Boum. Voilà. Franchement je hallucine. Au moment je vais lui tomber dessus quoi. Le narbonné. Ah oui putain ce siège là en plus. Sans bateau et tout quoi. Oh putain. Il était à 7% hein. Je le fonce dessus. Enfin j'étais en train de me déplacer le métro pour y aller dessus. Il finit 7%. Hop c'est bon. Et puis il s'enfuit à l'intérieur du pays. Non mais... Franchement. Mais c'est pas grave. Je vais lui tomber dessus à Auvergnat je pense. Quoique ça reste de me faire pas mal de malus là. Je vais te prendre quelques bateaux. Hop pour aller se filer un coup de main. Ah et surtout que là. Bah non bah oui oui. Pour aller à Auvergnat c'est une galère sans nom donc euh. Alors attends. Cette flotte là non. Cette flotte là. Cette flotte là. On désélectionne. Ça on fusionne. Et vous vous allez faire un petit siège là. Bon j'espère qu'il n'y a pas trop de flotte ennemie dans le coin. Le seul qui peut avoir une flotte ennemie c'est l'autriche de toute façon. Donc ça devrait aller. Je t'envoie des bateaux pour faire du blocus. Tu me diras si ça suffit. J'ai laissé la plus gros de la force pour gérer le Portugal. Ça marche. Ah putain il est repassé par en bas euh. À Novre je le vois. Euh il y a peut-être moyen dans quelques instants. Voilà. Que tu fasses sorti Marmelburg. Il est en train de se replier lui. Où est-ce qu'il va ? Marmelburg. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il y a moyen. On lui prend rien lui ici ? Non non non. Non c'est trop loin. Je pense que même tu devrais pouvoir prendre. Prends la thune, les réparations de guerre, le commerce. Ce genre de truc habituel quoi. Ah c'est ça. Ah bah il a de la thune hein. 500 pièces d'or quand même. Allez. Bisous. Euh voilà. Ça fait toujours ça de moi. Ça soit à Novre on ne pourra pas le sortir je crois. Euh je pense pas non. Non parce qu'il est euh... Je crois pas qu'on puisse. Le Portugal à mon avis euh... Bon vu qu'il a 53 000 hommes et qu'il ne bouge pas pour prendre ses provinces rebelles à mon avis il doit avoir euh... Une sacrée rébellion sur les bras lui aussi. Oh putain le relou euh... Hanovre en train de se tirer avec ses troupes je sais pas où là. Bon qu'est-ce qui reste en guerre dans le coin ? Attends je fais un petit point de situation. Il n'y a plus que Hanovre en fait. Euh il y a ça c'est l'Autriche. C'est tombé. Tout ça c'est tombé. Euh ouais bah on va raser son pays hein. Et puis c'est tout hein. Allez hop en avant. Toi tu vas tout là-haut. Toi t'es un peu plus près tu vas là. Et toi t'es un peu plus loin tu vas là. L'Automan est en train de tout prendre en Autriche donc euh... Ouais donc je pense que l'Autriche va... Euh toi reviens toi. J'aimerais bien que t'améliores les relations avec les dépendances des gens qui ont vraiment besoin d'améliorer les relations en fait. Ah bah c'est bon j'ai vite repris le siège. Parfait. Allez bisous. Ouf. Ah bah je récupère mes bateaux du coup. Hop. Euh attends je vais juste demander à ta frise qui est là si elle veut bien faire le siège du Dauphiné tant qu'elle est là. C'est plutôt plaisir. Ouais là normalement je vais les écraser. J'espère bien en tout cas. Ouais sans aucun problème. Voilà. Alors juste j'en profite pour pas être trop en... Là je vais aller refaire le siège de ça. Puis on va aller faire le siège de ça. Avec eux. Moi avec mes bateaux je bloque tout ça. C'est toujours ça de pris. Ça c'est fait par la Grande Bretagne. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le coin si j'ai... Bah après non c'est l'intérieur de l'Autriche. Franchement si Hannover fait chier je pense que je vais récupérer mes bateaux et je vais aller piétiner un peu le Portugal tu vois. Bah écoute c'est que du plaisir comme on dit. Bah je peux débarquer que 42 000 hommes d'un coup donc il va falloir que je fasse un peu gaffe quand même mais... Voilà c'est bon j'ai bien vu où je voulais envoyer mes troupes. C'est bon. Je remarque je peux aller directement au Bordelais. Je peux aller au Bordelais avec mes bateaux éventuellement. Bon il va recommencer à faire ses sièges Hannover là mais de toute façon tant que je peux pas le rattraper voilà quoi. Si il y a 23 000 hommes qui sont en train de faire un siège chez moi mais bon. Ok la flotte d'Hannover c'est fini. Ah oui il est pas allé très loin avec ses troupes en fait. Ok très bien. Alors on va... On va descendre, on va redescendre le voir. Pas de problème. Allez les gars on va au Bordelais. Merdez vous, vous allez aller à pied comme des grands. Premier arrivé aura un bonbon. Voilà, Hannover c'est fait. On a une nouvelle tech admin. On va pouvoir faire des cathédrales et ça c'est ma foi fort sympathique. Oh oui, 0,50. Oui, la cathédrale à 0,50. Ça fait plaise. C'est où les points ? Ah c'est là, 139 de puissance clericale. On a une colonie autosuffisante bordel. Les autres elles sont un peu trop dans le malin. Et d'où notre troisième colon là ? Ah il est sur le chemin. Ah et la tech militaire, c'est fait. Ah nice, bien joué. Je vais pas améliorer les troupes tout de suite par contre mais... Il y a un de nos adversaires qui était en tech. En tech 19, je sais plus c'est lequel, je l'avais vu tout à l'heure en cliquant dessus. C'était Mecklenburg qui était tech 19. L'Autriche aussi est tech 19. Ah oui, tech 18 chez moi. Ah non, je suis sur une meurt, excuse-moi. Mais non, c'était Mecklenburg qui était tech 19 dès le début de la guerre. Ah oui. Alors attention. En soi, si on voudrait la guerre, on pourrait presque l'arrêter hein, mais bon. Et nous ma troupe avec mon général ? Euh merde. Ah si, Hanovre, on peut les sortir si on veut en fait. Ah ouais ? Ah bah écoute, si tu veux te faire plaisir, il est en train de rassurer sa capitale, c'est le moment là, si t'as envie. Bah je vais prendre des sous, des trucs comme ça, c'est tout non ? Ouais ouais, c'est bon là, on peut pas faire plus. Faut se calmer. Préparation de guerre, transfert de puissance commerciale. Le seul truc qu'éventuellement on pourrait faire, c'est faire grandir la frise d'une province. Si tu peux prendre stud, je sais pas si ça marche. Euh... C'est de... Alors attends, parce que c'est... Ah ouh, je crois qu'il y a moyen, on est à plus, on est à moins, enfin, il y a indifférence, donc il suffit que je prenne un peu moins d'argent. Stade, tu te comprends pas ? Oui. Stade à la frise orientale, oui c'est bon. C'est ça. Eh ben... Vendu. Ok, donc on va être en exil, jusque là, pas de soucis, mais de toute façon comme c'est prévu qu'on passe par nos territoires... C'est pas grave. C'est pas un problème. Il y a 25 000 autrichiens qui remontent vers toi, tiens. 24 000. Ah bah, pourquoi il me l'a pas... il me l'a donné, Stade, en fait. Ah ! Pourtant ça m'avait bien, ça avait bien mis que ça le cédait à lui, hein, mais il a dû te le donner dans la foulée, ce con. Sans doute, ouais. Peut-être que je peux pas le... peut-être qu'il peut pas la légitimer, bah on verra après. Comment il a jeté la patate chaude, quoi ? Bon bah ça commence à être un peu plus calme. Ouais, ça fait du bien, ouais. Alors oui, du coup, les gens se sont arrêtés parce qu'ils étaient en exil. Non, c'est bon, ils continuent. Ah merde, putain, lui, du coup, il s'est arrêté à Stade, par contre. Bah tu vas rester à Stade, hein, que ce que je te dise, moi. Ah ouais, l'enfoiré, il remonte au dessiégé là-haut. D'accord, ok. Alors, soulèvement de freeze. Alors du coup, la freeze, c'est ouf. Freeze, c'est là. Ils sont à 92, donc on peut se permettre de faire des concessions. Voilà. En ce temps-là, nos légitimations avancent doucement. Et on peut prendre la tech militaire. Parfait. Et là où sont mes troupes, je vais même me permettre de monter la... De changer mes troupes. C'est ça que c'est eux qu'on peut changer, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? De l'inventrique Gustavien, les tertieux améliorés. Ou les Highlanders. Moral Offensive 4. C'est pas mal, ça. Bon, ils ont un feu un peu pourri, les Highlanders. C'est un peu dommage, là. Non, on va prendre l'infanterie Gustavienne, elle est bien balancée. Allez, c'est parti. Hop, ils ont élu... Bah, ils ont réélu Hannover, ouais. Ils ont réélu Hannover, ouais. Bon, par contre, à un moment, il va falloir que je débarque avec des vraies troupes. Je vais peut-être faire ça avant d'aller m'occuper du Portugal, en fait. Voilà. Encore écraser l'armée autrichienne, ça fait toujours plaisir. Allez, là, on est bientôt arrivés. On embarque au Bordelais et on va aller débarquer dans les colonies pour aller gérer les mecs qui se croient malins. On va juste récupérer, donc toi, t'es qui ? Octavius. Bon, 50%, je pense que... Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Après, moi, est-ce que tu veux y continuer à faire durer ? Bah, ça dépend, qu'est-ce que tu peux prendre. Déjà, je vais te filer le bout de truc qui était là. Parce que si tu peux faire grossir Picardie et toi, en plus, prendre, moi, ça me va. Sinon, on peut faire durer un peu. Ne pas être choisi par Picardie, car Picardie le refuse. Elle refuse tous les territoires, ouais. Bah, Picardie... A la limite qu'elle refuse ceux qui sont en intérieur, je veux bien, mais elle refuse même Camryche, quoi. Bah, écoute, non, mais je vais les reprendre et puis je vais les filer. Bon, bien évidemment, j'aurais pas assez pour prendre tout, moi, ça c'est sûr. Ouais, pas tant que ça. Par contre, la coalition... Ouh, oui. Ah bah là, ouais, ça va être la teuf. Bon, en plus, si jamais on libère ça, ça veut dire que du coup, dans les colonies, au moins, ça va être... Ça va être terminé. Mais pas tant que ça ! Le problème, c'est qu'il faut pas que j'oublie qu'il faut que je donne aussi un territoire quand même à l'automance. Je voudrais pas perdre son alliance. Euh, ouais, ça va être chaud. Bah, je pense qu'on va continuer un peu, parce qu'il n'y a pas assez de score de guerre. Ouais, 50%, ça me paraît assez tendu. Ouais, ouais, je te comprends. Ok, bah, j'envoie des gens dans les colonies, alors. Tu peux ! Allez les gars, on embarque. Boum, les bateaux. Alors, où est-ce qu'on peut débarquer ? Par exemple, ici. Peut-être même plutôt ici. Comme ça, on sera regroupés. Après, peut-être qu'il y a des trucs qu'on pourrait dégager... Non, la poméranie, elle est toujours bien. Le Portugal... Enfin, le problème, c'est que si tu dégages le Portugal, ça dégage les colonies. Bah, après, si c'est du gage les colonies, ça me va, hein. Mais s'il veut partir, hein. Mais... Parce que ça fait quand même vachement moins de... Faut qu'à gérer. Parce que là, j'étais parti... En paix blanche, il est d'accord, ça c'est sûr. Ah bah ouais, ça serait cadeau. En filant de l'or, il est d'accord. Parce que clairement, le score de guerre, c'est lui qui l'amène, hein. Bah... Bah, je suppose que s'il s'en va, les autres s'en vont, hein. Oui, bah oui. Ah bah, les colonies s'en vont. Et si tu fais une paix blanche, on aura une trêve très courte en plus, donc... Ce sera cadeau. Sinon, on peut prendre de l'or. Je sais pas si la trêve, elle est plus longue, du coup. Bah, tu peux vérifier, ça met quoi, non ? Ça te dit, là, il y aura une trêve de X années ? Je crois. Hum... Hum... Ouais, 1642. Et si je prends pas d'or ? 1641. Ouais. Oh, ouais, on gagne un an, s'il file de la thune. Ou des repas de guerre, parce que lui doit être riche par contre, je pense, hein. Et bah, un repas de guerre... Hum... Un repas de guerre, il veut pas. Si, enfin, il veut, mais dans ce cas-là, c'est plus repas de guerre et pas d'argent tout de suite. Je sais pas ce qui vaut le mieux. C'est toi qui vaut. Peut-être. Bah, vu sa richesse, je pense que les repas de guerre devra être rentables, mais... La richesse... Allez, je sens que les repas de guerre et 37 pièces d'or. Allez. Voilà, et là, on passe à 86, du coup. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ah oui, en même temps, il a tellement fait des sièges, l'auto manque... Et bon, tant qu'à faire, on va finir... On va finir de... Je vais faire plein de petits sièges autour, là. Hum... Du coup, on est d'accord, si... C'est tout calmé. Parfait. Les flammes de Chobiti vont pouvoir se concentrer un petit peu sur leur baston, là. Ah non, mais je suis à Ulm, là. Ah, c'est Ulm, merde, je fais des sièges chez Ulm et je m'étonne qu'ils avancent pas. C'est la même couleur que l'Autriche, quoi. Ulm à la même couleur que l'Autriche. Bah, c'est pour ça que tout à l'heure, je cliquais sur Ulm en disant Bah non, ils ont absolument pas l'attaque 18... L'attaque 19. Et en fait, c'était pas le bon, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est pour rien. Ok, les gars, c'est pas la peine. Je te laisse enlever la pouce quand tu veux. Oh mais putain, il y a 20 000 autrichiens là-haut, dis donc, ils sont tout mignons. Coucou. Ils vont prendre une belle gifle aussi. On peut récupérer un commandant. Ah merde, putain, stop. Ah la vache, il y a 18 000 partisans hanoveriens qui pop juste sous mes pieds. On va faire le tour, c'est bon. Pas là pour aider Hanover. De toute façon, elle est quasiment tombée l'Autriche. Bon bah, je pense que ça doit être une de ses dernières armées. Il a dû l'envoyer là en mode, bon bah, au secours. Bah là, c'est en mode au secours, je te confirme. Il a revendiqué le défenseur de la foi catholique, l'Autriche. Ah oui. Très très bien. S'il se t'amuse. Bon, c'est dommage parce que vu que j'ai plus de réserve, j'ai que 20 000 hommes, ça va être un peu tendu. Je vais devoir attendre les renforts. Surtout qu'il a pris l'attaque 19. Les bateaux. On va aller regrouper ici. C'est quoi ça, Mayence ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Allez, boum, on remonte. J'ai réussi à faire tomber le siège, j'arrive ce con. Ah non, il a encore 50 000 hommes chez lui qui fait des sièges. Enfin, il dessiège, tout petit à petit. Alors, je m'occupe absolument pas de l'Inde dans cette partie, je précise pour ceux qui se posent la question. Ouais, bah ça va, tu t'occupes d'assez de choses comme ça, je pense. Ouais, non, parce que je viens d'avoir un event gratuit qui m'a filé 75 de réseaux d'espionnage sur un truc lambda. Ouais, d'accord. Ah, il y a 30 amis ottomans qui se baladent là. Ils venaient gérer l'Autriche et puis vu que c'est moi qui les ai gérés, ils se tirent. C'est ça, bah là ils sont en train de rebouger leurs troupes en Autriche pour finir de défoncer les troupes restantes. Il n'y a pas d'autres mots. L'Autriche se replie quelque part, je ne sais pas où du coup. Mais ouais, là... Ouais, Bruxelles fait partie de notre patrimoine, complètement. On va se concentrer sur ça déjà. Allez, on va aller gérer un peu les rebelles, du coup. 90%, 92%, ouais, je pense qu'on va pas tarder, je finis un siège là. Hop, neutralise donc les rebelles dans le coin, même si c'est pas fifou. Oh, on a un casus belli colonialisme contre l'Espagne. On en avait pas, déjà. Étrange. La grippe, on est en quarantaine, pas de problème. Ça me va. Ah oui, c'est parce qu'il continue de coloniser, d'accord. Très très bien. Ça faisait longtemps qu'il avait pas colonisé le p'tit con. Tiens, t'es en train de te faire défoncer Espagne, ça t'apprendra. Par des rebelles coloniaux. J'ai droit à mon point de stop, pas encore. L'impoméranie, toujours élevé, on enthousiasme de guerre, allez bien. Oui, il y a des révolutionnaires au Nivernais, dis donc. La révolution arrive. 31 000 ottomans qui se jettent sur 38 000 autrichiens. Il va peut-être prendre une gifle là, quand même. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il attendait que je vienne ? Je peux pas venir. Bon, c'est trop tard. Ah non, il s'est pris une tatane. Ouais, bon, ce qui va rien changer, mais disons-le. Oui, le score de guerre n'a même pas bougé. Voilà. Et puis moi, je vais retomber sur 12 000 autrichiens qui attendaient à côté d'un siège que je viens de terminer. Donc, bah, bonne idée d'avoir attendu là. Et puis après, on va mettre fin à la guerre. J'ai juste gaffe du coup à ce qu'ils font, parce qu'il faudrait pas qu'ils tombent sur mes 21 000 hommes un peu dans le mal, là. Allez, c'est terminé. 99%, je pense qu'on peut dire que c'est terminé. Ouais, je pense qu'on peut te faire plaisir. En plus, il y a des particularistes autrichiens qui viennent de popper. Les salauds. Mettons-nous en marche. Bon, on va attendre de voir si ça reste en Autriche ou pas avant de se mettre en marche. Alors... Bon, je peux pas tout tout prendre, hein, on est d'accord. Bah si, je peux prendre tout ce qu'il y a chez moi, plus le truc pour la Picardie, mais je peux pas prendre les 4 trucs en plus en haut. Et je t'avoue que j'aurais bien aimé enlever toutes les tâches blanches qu'il y a chez moi. Bah vas-y, prends ce qui est le plus... Ça fait chier de laisser encore l'Autriche en haut, mais à la limite, prochaine guerre contre lui, tu peux le récupérer. Ce qui est bien, c'est qu'en deux secondes, tu peux faire les sièges, il a rien là-bas. Je t'avouerai que toutes les tâches blanches qu'il y a chez moi... Bon, tu me dirais qu'il y a encore les tâches espagnoles, hein, mais... Ouais, 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 non, mais vas-y, vas-y, il y a un Stagger, hein, donc... 670... Moi, j'ai des bateaux pour me déplacer entre mes provinces, donc c'est pas trop un souci. Ça va, il y a quasiment le monde entier qui est contre moi derrière, tout va bien. Ouais, bah écoute, on sera deux comme ça. Exactement. Donc je prends tout ça, je vais prendre hyper cher mon pays, de toute façon, je vais avoir des rébellions à tout... Ah oui, non ! Putain, l'Autriche, c'est... L'Ottoman, l'Ottoman, putain, faut pas que j'oublie l'Ottoman. Bah non, bah du coup, je vais pas tout prendre alors. Bref, lui, il voulait juste un truc, non ? Bah, on va voir. Je sais pas. Après, tu as beaucoup de points de faveur, c'est pas très grave non plus, hein. Ça réduit sa confiance de 20. Ah ouais, 20, c'est violent, quand même. Si je donne deux territoires, ça réduit de 9. Ouais, de 9, c'est plus gérable. Et je peux même faire 3. Après, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de taf, hein, dans cette guerre, hein, donc je comprends qu'il fasse la guerre. Non, mais après, je peux ne pas prendre deux territoires, au pire, c'est pas grave. Je lui enfile 3, et ça réduit sa confiance de 3. 3, c'est beaucoup ou pas ? 3, non, 3, ça va. 3, c'est que dalle. Ah bah allez. Quand tu remontes avec des points de faveur, je crois que c'est 10 points de faveur pour 5, un truc du style. Ah oui, ok. Attends, je vais aller voir, du coup, la confiance. Ah, du coup, tu as pris ce petit bout-là. Ok, parfait. Le petit bout où il y a les 37 000 rebelles. Oui, oui, j'ai pris bon. Ah ouais, pardon, ouais, désolé, du coup. Je vais t'aider, j'en ai 40 000, là. Ah bah si tu peux, parce que moi, pour le coup, je suis obligé de faire tout le tour avec les bateaux et tout, c'est un peu le bordel. Ah oui, t'as pas d'alliance à... Je peux pas, non, l'Autruche ne me laisse pas passer. Tranchement. Bah Liège pourrait, je pense. Liège ? C'est pas jouable. Pas de problème. Euh... Bah après, on pourra gérer ça après, lors du prochain épisode, si tu veux, parce qu'il va être suffisamment long, celui-là. J'ai juste vérifié si je peux lui filer, du coup, la province de Stade. Ouais. Allez, prends, c'est à toi ce truc. Et du coup, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.